Je travaille sur des dossiers transactionnels depuis 2002. Le rythme des dossiers transactionnels avait un impact sur une vie de famille, une vie de couple, que je ne pouvais plus longtemps ignorer. J'avais besoin de plus de prévisibilité, j'avais besoin de plus de temps, et j'avais besoin de plus de flexibilité. J'ai une fille à charge, celle-ci tombe de temps en temps malade, du coup je fais du travail à domicile. J'ai décidé de changer de fonction en été 2014, j'en ai donc discuté avec mon associé de référence et avec Magali, qui ont eu vraiment beaucoup de compréhension pour cette démarche. Les enfants veulent toujours papa et maman quand ils ne sont pas bien, donc ça me permet d'être proche d'elle, d'être sûre qu'elle est tout ce qu'il faut, c'est-à-dire administrer des médicaments et faire en sorte qu'elle mange bien, qu'elle se repose, et en même temps pouvoir être à mon poste et assurer une continuité du travail qui est requis de ma part. J'ai pris le poste de PSL. Je travaille à concurrence de 40% toujours sur les dossiers pour rester proche de l'équipe et proche des clients. J'investis les 60% restants de la façon la plus flexible possible, notamment du knowledge management, tout ce qui est marketing et BD. Je fais beaucoup de formations et l'année dernière, par exemple, j'ai fait un détachement auprès d'un client, donc j'essaye de voir où je peux apporter le plus de valeur ajoutée au cabinet. Il n'y a eu aucune mauvaise perception de la part de mes collègues, car je pense qu'ils ont vu que je suis et j'ai toujours été disponible en travaillant dans la maison, et je pense que cela a été très apprécié par mes collègues, en fait. Tout s'est déroulé assez naturellement. Il y a peut-être eu, au moment du changement de fonction, quelques petits échos de la part de certains collègues qui ne comprenaient pas trop la démarche, mais j'ai pu leur expliquer, et je pense que maintenant, ils comprennent tout à fait. Le fait de pouvoir faire du télétravail à la maison, c'est définitivement quelque chose qui me motive, et je trouve que c'est quelque chose d'assez formidable, au fait, dans le sens où il n'y a pas trop de contraintes, et ce programme permet de gérer à la fois l'aspect familial et l'aspect travail. Le changement de fonction m'a apporté tout d'abord un meilleur équilibre entre la vie et le job. Avant, je vivais pour travailler, et maintenant, je vis en travaillant. Mais mon métier d'avocat occupe toujours une place très importante dans ma vie, parce que je suis quelqu'un de passionné, et je souhaite que ça reste le cas. Aujourd'hui, je me sens bien, car j'ai un parfait équilibre entre ma vie à la maison et ma vie au travail. Des solutions existent, il faut juste les explorer, avec son associé et avec ses collègues, évidemment, pour que ce soit une situation win-win. Sous-titrage Société Radio-Canada ...